Lina, une adolescente de 15 ans, se rendait à pied vers la gare à 3 km de chez elle pour aller à Strasbourg et retrouver son petit ami. Mais sur le chemin, elle a disparu. Tandis que l'inquiétude ne cesse de grandir, ses proches se souviennent de chacune de ses paroles avant sa disparition. Déjà plus d'une semaine que Fanny, maman d'une fille unique, Lina, est sans nouvelles de son enfant de 15 ans. L'adolescente a disparu dans la matinée du 23 septembre 2023 alors qu'elle comptait se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-Laroche pour aller rejoindre son petit ami à Strasbourg, Tao. Le parquet de Strasbourg a annoncé lundi 2 octobre s'attendre à des investigations de longue haleine, ajoutant qu'aucune piste n'était à ce stade écartée ni privilégiée. L'enquête a pris depuis la veille une dimension criminelle avec l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire de plus de 7 jours. Les proches de Lina continuent de garder espoir et de faire des recherches. Mais celles de la semaine passée dans la région de Plaine, commune du bar Indoulina et originaire, se sont avérées infructueuses. Aucun détail ni indices n'a émergé. Zoé, sa collègue dans une épicerie où elle travaille parallèlement à son CAP d'ID à la personne, s'était confiée sur son inquiétude devant les caméras de BFM TV le 29 septembre dernier, pour l'émission Ligne Rouge. Elle se souvient de ce que Lina lui avait dit sur son programme de week-end avec son amoureux Tao, « Je savais qu'elle allait partir à pied, elle me l'avait dit. » Que ça l'embêtait parce que vu qu'elle marche, s'y estie quand même 30 minutes de marche à chaque fois. Moi, je comprends. Mais rien d'alarmant. Elle était super contente de le retrouver. Ça faisait une semaine qu'elle ne l'avait pas vue. Tao, un jeune homme de 19 ans sur qui les projecteurs se sont braqués. Ayant perdu son téléphone lorsqu'il a recherché sa petite amie et fait des injonctions à Zoé qui s'est confié d'en touche pas à mon poste, il a éveillé les soupçons. Il a toutefois été mis hors de cause et a simplement déclaré dans les pages du nouveau détective, « Je préfère qu'on parle de moi en négatif et qu'on retrouve Lina. » Point. Pourquoi je l'aurais enlevé alors qu'elle était en train de venir chez moi ? Une piste dans la disparition de Lina, mais finalement sans éléments probants l'enquête avait semblé prendre un nouveau tournant avec le témoignage d'un octogénaire qu'il aurait vu dans une voiture vers Strasbourg et des fouilles dans une maison de ce village dont l'occupant, un homme d'une quarantaine d'années, a également été auditionné. Mais selon une source proche du dossier, ni l'inspection du logement, menée notamment par des enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRC de JN, ni l'audition n'ont apporté d'éléments probants, enterrinant l'absence pour l'heure de piste sérieuse dans cette enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501